Salut les manchots, ici Pingouin sur la chaîne Bad Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto mecha sur l'Africa Twin Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment effectuer sur l'Africa Twin le réglage du jeu aux soupapes Le jeu aux soupapes, qu'est-ce que c'est ? C'est un contrôle d'entretien courant que personnellement j'effectue tous les 6000 km et qui consiste si nécessaire à régler l'écartement entre le culbuteur et la queue de soupape Alors pourquoi le jeu aux soupapes ? Pour chaque cylindre de votre moteur vous avez 3 soupapes 2 d'admission et 1 d'échappement qui viennent assurer l'étanchéité de la chambre de combustion et permettre le passage de l'air pour les soupapes d'admission et l'évacuation des gaz d'échappement pour les soupapes d'échappement Logique L'ouverture de ces soupapes est assurée par un culbuteur actionné par l'arbre à cam et qui vient en pivotant ouvrir la soupape La fermeture est assurée par un double ressort qui vient la replaquer contre l'intérieur de la chambre de combustion Le truc c'est que quand le moteur est à sa température optimale de fonctionnement la soupape aussi est soumise à de très fortes chaleurs et se dilate dans le sens de la longueur Si le culbuteur était en appui direct sur la queue de soupape en position fermée celle-ci en chauffant ne pourrait que se dilater vers le bas et on perdrait ainsi l'étanchéité de la chambre de combustion Donc le principe est simple Le jeu aux soupapes c'est un petit espacement que l'on va créer entre le culbuteur et la queue de soupape lorsque le moteur est à froid afin que lorsque celui-ci chauffe et que la soupape se dilate elle soit en contact direct avec le culbuteur et puisse jouer parfaitement son rôle de soupape Donc le truc c'est qu'avec le temps, les vibrations du moteur, etc les réglages peuvent bouger et c'est pour ça qu'il faut régulièrement effectuer un petit contrôle du jeu aux soupapes et si nécessaire le reprendre pour qu'il soit correct par rapport aux spécifications constructeurs Donc les valeurs constructeurs du jeu aux soupapes vous pouvez les retrouver dans un manuel tel que celui-ci la revue mototechnique que je conseille à tout propriétaire d'une moto qui souhaite bricoler dessus d'acheter on en trouve pour quasiment tous les modèles de motos existants Pour les modèles d'Africa Twin RD03, RD04, RD07 et RD07A je vous mets tout ça dans la description de la vidéo Ici pour une RD07, c'est 0,15 mm aux soupapes d'admission et 0,20 mm aux soupapes d'échappement le tout avec plus ou moins 0,02 mm de delta Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le jeu aux soupapes est inférieur aux valeurs constructeurs l'étanchéité de la chambre de combustion n'est plus assurée et s'il est supérieur à ces valeurs lorsque la soupape est dilatée il y aura toujours un jeu entre le cube buteur et la queue de soupape qui produira lorsque le moteur est en fonctionnement un cliquetement très caractéristique Je vous fais écouter ça tout de suite Pour régler ce problème, nous allons utiliser un petit outil qu'on appelle un jeu de cale et que vous pourrez trouver chez n'importe quel neuroto pour 3 ou 4 euros Et maintenant il va nous falloir démonter un certain nombre d'éléments de la moto pour accéder au réglage des cube buteurs On va attaquer le démontage avec la selle, le réservoir et les écopes latérales Donc maintenant on va virer la boîte à air pour les 0.7 ou le collecteur d'admission pour les 0.3 et 0.4 et le radiateur de droite afin de pouvoir le bouger et avoir accès facilement à la trappe de visite des cube buteurs A ce stade du démontage, on va venir mettre des petites boules de sopalin pour venir obstruer les carburateurs pour éviter qu'il y ait des merdes, de la poussière, des petites particules qui viennent rentrer dedans et risquent d'abîmer, d'encrasser, de boucher les carburateurs, le système d'alimentation et même le moteur Alors là j'ai oublié de filmer le démontage mais vous avez trois vis à enlever une ici, une ici et une derrière à la clé de 8 Alors à ce stade là, il ne vous reste plus normalement qu'à ôter le sabot moteur pour avoir accès aux trappes du rotor d'alternateur pour ensuite, une fois dégagé un peu toutes les durites avoir accès aux petites trappes de visite pour faire les jeux aux soupapes Personnellement, et pour que ce soit plus visible à la vidéo je vais dégager la rampe de carburateur et ôter les couvercles de cache-culbuteur Donc voilà comment ça se présente Ici on a la trappe d'accès pour éviter le jeu aux soupapes à l'échappement et de l'autre côté, la trappe pour les soupapes à l'admission Ici ça s'enlève avec une clé ou une douille de 8 et pour la soupape d'échappement avec une clé plate de 24 Donc moi j'ai viré les carbus et on va enlever le couvre-culasse mais c'est absolument pas nécessaire pour faire le jeu aux soupapes Alors ça demande un petit peu de glisser ses mains entre les carbus, les durites, etc mais c'est étudié pour Là j'enlève tout juste pour que ce soit plus visible et plus compréhensible à la vidéo Donc comme je l'ai déjà dit avant le jeu aux soupapes doit être fait moteur froid c'est très important La revue Mototechnique conseille 35 degrés maximum Pour tous ceux qui habitent dans des pays très chauds essayez de la mettre au frais dans un garage quelques heures avant l'opération et c'est pour cela que nous allons vérifier sa température avec un petit thermomètre de type rectal C'est ok Donc maintenant que vous avez ôté les trappes d'accès aux culbuteurs sur le cache culbuteurs nous allons devoir faire tourner le vilebrequin afin d'amener les arbres à cannes dans une position où ils ne sont pas en force sur les culbuteurs afin de pouvoir les faire jouer et travailler dessus Pour cela nous allons ouvrir l'accès au rotor d'alternateur avec une clé 6 pans ou clé Allen de 10 et l'accès à la trappe de visite avec une clé Allen de 6 Alors par cette petite fenêtre nous pourrons apercevoir des marquages il y en a deux qui nous intéressent FT et RT pas F tout seul ou pas R tout seul FT pour F de front l'avant c'est le point mort haut du cylindre avant et RT pour rire arrière donc c'est le point mort haut du cylindre arrière Donc ici nous avons un repère fixe il va falloir faire tourner le vilebrequin pour amener le marquage qui nous intéresse en l'occurrence RT parce que je vais vous faire la démonstration sur le cylindre arrière en face du repère fixe Pour cela je vais faire tourner le vilebrequin dans le sens antihoraire inverse des aiguilles d'une montre avec une clé de 17 Là je viens de voir passer un petit repère F FT Évidemment j'ai dû virer la caméra je n'ai pas le temps de faire tourner pour avoir mon oeil bien en face de la trappe de visite mais vous pouvez apercevoir ici le petit gravage RT et juste devant une ligne et c'est cette ligne que je suis venu fixer en face du repère fixe Maintenant que vous avez amené le vilebrequin en position de point mort supérieur pour le cylindre arrière sachant que c'est un moteur 4 temps donc il fait deux tours de vilebrequin pour une explosion dans le cylindre il faut vérifier que vous vous trouvez sur le bon tour pour cela il suffit de saisir un culbuteur entre les doigts et d'essayer de le faire jouer je ne sais pas si ça se voit à la caméra ça s'entend j'arrive à le faire jouer c'est très petit mais si vous n'êtes pas sur le bon tour vous ne pourrez pas le bouger d'un dixième de millimètre si c'est le cas pas de problème il suffit de refaire un tour à 360 sur le vilebrequin et de le ramener sur le repère RT et là cette fois-ci en saisissant le culbuteur vous sentirez le petit jeu donc maintenant c'est là qu'on va venir effectuer notre réglage la soupape d'échappement sur la RD07 c'est 0,2 mm donc je prends une cale de 0,20 et on vient la faire passer entre le culbuteur et la queue de soupape donc c'est un tout petit interstice 0,2 mm qu'il faut venir chercher et voilà la cale doit passer serrée c'est à dire elle doit rencontrer une résistance mais pas être bloquée au point qu'il faille tirer de toutes ses forces dessus si elle passe de manière lâche c'est que le jeu est trop grand si elle passe trop serrée c'est que le jeu est trop petit là ici j'ai un jeu parfait à 0,2 après il faut avoir conscience que c'est aussi une question de feeling toutes les personnes n'auront pas le même feeling à l'accroche etc c'est pour ça qu'il est conseillé lorsque vous effectuez votre jeu aux soupapes de faire vous même en tout cas la même personne qui fait toutes les soupapes des deux cylindres pour l'anecdote sur un bateau avec deux moteurs de 24 cylindres chacun par exemple où il faut faire un contrôle du jeu aux soupapes chaque semaine on fait faire toutes les soupapes de tous les cylindres par la même personne afin que si son ressenti à lui fasse que le jeu est légèrement plus grand attention ça se joue à 0,02 0,1 mm mais si son ressenti à lui est un peu plus grand au moins il est le même sur toutes les soupapes alors que faire si le jeu aux soupapes n'est pas bon c'est à dire si vous avez l'impression que votre cale passe bien trop librement entre le cube buteur et la queue de soupapes ou alors si tout simplement vous n'arrivez même pas à la passer tellement c'est serré et bien c'est assez simple même si la manip peut sembler la première fois assez compliquée mais une fois habitué à la procédure avec 6 soupapes à faire à chaque fois vous ferez ça presque les yeux fermés donc il y a ici la vis de réglage du cube buteur avec une empreinte carré et c'est cette vis qu'il va falloir faire tourner en la serrant ou la desserrant pour la faire monter ou descendre afin de régler l'écartement cette vis est bloquée par un écrou ici donc premièrement on va libérer la vis en dévissant l'écrou avec une clé de 10 juste un petit cran et après l'écrou tourne librement maintenant une empreinte carré tout le monde n'en a pas forcément moi c'est pas le cas personnellement j'utilise une petite douille de 4,5 mm ça fait parfaitement l'affaire donc cette douille que je peux venir enmancher à la main voilà là je peux faire tourner là en desserrant j'agrandis l'écart et là en serrant hop là je suis au contact donc on va desserrer là je vais reprendre à partir de 0 donc là je vais glisser ma cale dans l'interstice où elle flotte très allègrement et je vais venir avec ma douille de 4,5 visser la vis à empreinte carré pendant que je fais ça je remue un peu ma cale pour sentir hop là ma cale est serrée là je l'enlève là j'ai du mal à la faire passer voilà quand je trouve hop elle passe c'est serré personnellement je trouve ça encore un poil lâche ouais c'est encore un peu lâche je viens la serrer un poil de plus vérifiez bien que l'écrou reste libre lui hop là je suis beaucoup trop serré je ne sais pas si ça se voit mais je force donc là vous voyez là je suis bloqué donc hop je la desserre d'un poil là c'est un peu trop serré à mon goût ça passe mais je considère que ça passe vraiment fort voilà là je suis vraiment pas mal c'est à dire que j'ai besoin de forcer un petit peu mais ça reste léger la cale passe je la sens frotter mais elle passe sans que j'ai l'impression que je vais rayer ou abîmer quoi que ce soit ce sera pas le cas de toute façon il n'y a rien à il n'y a rien à abîmer ici hop voilà donc là j'ai un jeu 2-0-2 sur mon jeu aux soupapes donc maintenant la difficulté ça va être de venir revisser l'écrou afin de bloquer la vis sans faire tourner la vis parce que malheureusement l'écrou a tendance sur les derniers tours à emmener la vis avec lui quand on veut le serrer complètement donc là je le resserre à la main au contact je vérifie que ma cale circule toujours comme je le veux puis je vais venir poser ma clé de 10 sur l'écrou hop en prenant garde à ne pas faire bouger ma vis à empreinte carré je viens mettre ma douille dans une clé et je vais venir hop poser la clé comme ça là le but c'est que la clé à douille reste parfaitement immobile pendant qu'on va venir resserrer l'écrou hop voilà là je suis bien serré ça n'a rien de trop forcé tac et je viens vérifier que mon jeu est toujours bon là je suis bien là je suis vraiment bien j'ai pas besoin d'en faire plus et là on a fini pour cette soupape donc ensuite l'opération va être exactement la même pour les deux soupapes d'admission du cylindre arrière puis les trois soupapes du cylindre avant en ayant bien pris soin évidemment de placer le repère du volant moteur sur le marquage FT comme front et également vérifier que les cubes buteurs avaient aussi leur petit jeu sinon c'est comme tout à l'heure il vous suffira de refaire 360 degrés au volant moteur et vous serez dans la bonne configuration pour faire votre jeu aux soupapes sur le cylindre avant je vous fais tout ça en accéléré et on se retrouve juste après alors quand on vient remonter les bouchons on force pas comme un bourrin au vissage contact un petit coup et c'est fini et on vient mettre un peu d'huile sur les joints pour ne pas qu'ils sèchent et bien étanchéifier la fermeture hop tac ce serait dommage de péter la culasse en y allant comme un gros cochon contact un petit coup c'est fini pareil pour l'autre côté de l'huile sur le joint on vient me poser ça on n'oublie pas la petite patte de fixation contact un petit coup contact un petit coup ça suffira largement ça vous lâchera pas et surtout à la fin on pense bien à remettre les bouchons du carter après avoir mis de l'huile sur les joints hop et tout comme là-haut on sert pas comme une brutasse contact plus un petit coup c'est parfait contact hop un petit coup après tout ceci il vous reste encore à remonter la boîte à air ou le collecteur d'admission en faisant bien attention à ce que les pipes d'admission soient correctement emboîtées afin de ne pas créer un trou d'air dans le système d'admission comme vous avez pu le constater faire son jeu soupable n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué il faut juste être patient et minutieux ça peut faire un petit peu peur au début parce qu'on ouvre une petite partie du moteur mais en soi il n'y a pas de réelles difficultés prenez bien votre temps pour le faire n'essayez pas d'aller trop vite il peut être un peu long de trouver le bon réglage surtout vers la fin quand on vient serrer l'écrou s'il entraîne avec lui la vis du culbuteur mais c'est normal si ça vous prend un peu de temps personnellement sur le cylindre arrière ça m'a pris à peu près 10 minutes par soupape coup de bol sur le cylindre avant j'ai torché les 3 soupapes en moins de 5 minutes et j'ai oublié le jeu en lui-même n'hésitez pas à avoir confiance en votre feeling il est différent pour chacun d'entre nous mais faites jouer la cale essayez celle de la taille supérieure celle de la taille inférieure si celle de la taille supérieure passe c'est que le jeu est trop lâche celle de la taille inférieure gratte aussi peut-être que le jeu est trop serré ensuite dans l'ordre inverse du démontage vous replacez le radiateur droit vous remontez le réservoir les écopes latérales le sabot la selle et il n'y a plus qu'à rouler voilà les manchots c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous fera faire de substantielles économies en main d'oeuvre chez votre garagiste on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo à bientôt les manchots et maintenant pingouin flattez-moi mon seigneur est beau est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites je flatte à bientôt les mains sur la chaîne on se retrouve à bientôt les mains